7h20 en toute subjectivité avec la directrice d'Oxfam France. Bonjour Cécile Duflo. Bonjour Jérôme. Ce matin vous nous parlez cynisme. Oui, vous ne trouvez pas que 007, depuis qu'il est amoureux, il est devenu un peu mollasson quand même ? Et cruella, elle a plus de style que Blanche-Neige. Et oui, il y a toute une éducation qui nous pousse à trouver le cynisme, le mépris et même la méchanceté vraiment plus chic. Beaucoup ont ainsi vécu ce moment de l'adolescence où un adulte de ton entourage te dit d'un air entendu « Tu sais, dans la vie, il y a les cons et les salauds. Choisis ton camp. » Et personne n'a envie d'être un con. La fascination pour les salauds est donc bel et bien construite. Une ascension glorieuse et presque valorisée par le reniement de ses anciennes valeurs. Un homme politique, parangon des valeurs traditionnelles, qui exhibe sa maîtresse, ce n'est même pas un scandale. Il utilise l'écho d'un virilisme malsain comme moyen d'afficher la force qui lui fait défaut. Une des meilleures illustrations de tout cela, c'est la qualification de « bisounours » attribue à un politique. C'est une attaque qui assimile carrément la gentillesse à un défaut. Et vous nous dites que ce cynisme ne fascine pas qu'en politique. C'est vrai, il s'applique aussi au patron, au grand patron. Lorsque l'on a, avec une complaisance presque admirative, qu'un de cela a mis en concurrence ses propres enfants depuis la maternelle pour sélectionner son successeur. Qu'un autre n'a pas hésité pour permettre une acquisition décisive à offrir sur un plateau la tête de celui qui l'avait accompagné depuis 28 ans. Lorsque l'on trouve éblouissant que ce qui ne pouvait être que le projet d'un pays ou d'un groupe de pays allait dans l'espace, soit désormais le jouet de la concurrence narcissique entre deux milliardaires. Cette culture de la valorisation de l'orgueil mêlée à la cruauté n'est pas anodine. Car ces valeurs ne fonctionnent que si l'on se laisse impressionner. Que si l'on cède à l'idée que la douceur, la tendresse, l'empathie, bien davantage partagée pourtant, serait une faiblesse. Je crois que le vrai courage, c'est donc de refuser ce snobisme du mépris. Celui de remettre les choses et les gens à leur place. Car ce grand patron, cynique et dominant, qui n'hésite jamais à humilier un subalterne, qui jouit d'écraser et de manipuler, ce politique tyrannique, tellement craint qu'il n'a même plus besoin de frapper, sera un jour un très vieux monsieur. Et une femme, parce que ce sont presque toujours des femmes, une femme donc glissera sa main dans un gant de toilette, la mouillera avec de l'eau tiède et nettoiera avec délicatesse les plis intimes de son corps incapable de bouger. Elle le touchera doucement, malgré la pression du chronomètre, pour ne pas aggraver ses escarres et elle aura même le tact de bavarder gaiement pour le distraire de l'abandon ultime de son corps à ses mains. À cet instant, peut-être comprendra-t-il que la vraie puissance est dans la main de celles qui, face à l'extrême fragilité, ne cherchent ni à planter une dague, ni à contempler l'accumulation de sa fortune. Et il en va du corps collectif de notre société comme d'un corps humain. Alors pas la peine d'attendre qu'il soit à terre, blessé et perdant son sang, déchiré par des pulsions sordides, on peut tout de suite refuser de cultiver cette attirance malsaine pour la perversité et décider de trouver la générosité, la solidarité et la fraternité, comme par exemple celle du père Philippe de Mester, d'Anaïs Vogel et de Ludovic Holbin, en grève de la faim avec les plus vulnérables à Calais, chic, classe et fascinante. En toute subjectivité, merci Cécile Duflo.